Salut Music Maker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo masquée avec de la buée sur les lunettes. C'est une vidéo particulière. Il fait moche et oui je me promène quand même dans le bois de Vincennes parce que vraiment aujourd'hui j'avais besoin de bouger et j'essaie de trouver un endroit plus calme pour te parler du sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui et surtout où je pourrais enlever mon masque pour que tu comprennes ce que je dis. Allez c'est bon il n'y a vraiment personne autour de moi, s'il y a un flic qui passe bah tant pis pour lui non je déconne, il n'y a vraiment personne autour de moi donc je vais y aller, je vais te parler, aujourd'hui on va parler, qu'est-ce que t'as l'air con avec ça ? Je vais te parler d'application IOS pour faire de la musique parce qu'en ces temps de déprime généralisée où on ne sait pas trop où on va quand on est un musicien, finalement avoir un téléphone ou un ipad et trouver les bonnes applications pour être créatif. Alors c'est vrai je t'avoue les applis sur IOS j'ai beaucoup 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 consommé. Au début en fait avec le premier ipad que j'ai eu, même avec le premier iphone, dès qu'il y a eu des applications qui m'ont permis de faire de la musique, tu peux imaginer que, excuse moi, tu peux imaginer que bah j'étais, je me jetais dessus quoi, j'achetais tout ce qui sortait à l'époque et puis à un moment après j'ai laissé un peu tomber les choses et là récemment en achetant par exemple l'interface audio là de chez Zoom, je te mets un lien vers la vidéo, ma vidéo qui parle de ce produit et bah du coup ça m'a donné envie de rechercher de nouvelles applis et là dernièrement grâce notamment à un youtubeur et aussi un créateur de son qui s'appelle David Helowitz, pareil je te mets un lien vers sa chaîne et ben il m'a fait découvrir deux applications son sampler qui s'appelle Decent Sampler et aussi un séquenceur très particulier qui s'appelle Fug Machine donc je vais te montrer juste après et du coup ça m'a donné envie de re télécharger les trucs. Donc on va tout de suite ouvrir Fug Machine On va se mettre dans ce sens là Donc Fug Machine en fait c'est un séquenceur où on va placer des phrases et on va avoir quatre têtes de lecture qui vont pouvoir bouger à des vitesses différentes, à des tempos différents, à des octaves différentes, même à des pitchs différents. On va recréer comme ça des choses. Alors là il se passe que j'ai un spacecraft qui tourne en permanence, c'est une séquence interne et si je lance maintenant Alors pour avoir une vidéo un peu plus simple, ça c'est mon niveau à moi, c'est ma voix qui passe ici, on parle d'écouteurs du téléphone. Ici j'ai juste mis une instance de Decent Sampler avec le Glocket Spill Et Fug Machine Alors ce que je vais dire, je vais dire à Fug Machine de m'envoyer, d'envoyer, enfin d'envoyer son premier, sa première playhead à ma première extension de Decent Sampler. Alors pour l'exemple, on va en créer une autre piste avec Decent Sampler Tac, une autre instance de Decent Sampler Dans laquelle on va mettre, enfin j'ai peu de sons de téléchargés, mais on va mettre Le Box Violin Si j'arrive à le charger, voilà Ok, le Box Violin Et donc je vais préciser ici, en cliquant ici, que je veux que ce soit avec mon Ma playhead 2, qu'on ait joué les Box Violin Maintenant j'ouvre Decent Sampler, je vais mettre de ce côté là Et je vais pouvoir dessiner comme ça des notes Au pif, parce que je peux évidemment définir une gamme Après, sur un téléphone c'est un peu plus difficile à manipuler Vous voyez ce qu'il y a ici, je suis en Aeolien, je peux me mettre en Frigène Dominant Ça va être un peu original Et je peux commencer à lire Enfin comme je suis dans OUG Ok L2, on va aller voir ce que ça fait Parce que là du coup, un clicker Je vais mettre une octave au-dessus Tu vois, le tempo est plus grand On peut imaginer qu'on va jouer dans les deux sens Là, on a la tête de lecture rose On va aller en arrière Je peux remonter le tempo Je peux faire en sorte que ça parte si ça démarre à un autre endroit Et ici, je vais pouvoir jouer Je vais bouger dans un ton d'anony En fonction de la gamme Si je veux jeter une note très grave Je vais bouger ça ici, juste une note Je n'ai rien d'aussi bon en fait Voilà, comme tu peux voir Une petite application bien sympa Une autre façon de faire de la musique Alors, on va dire que cette vidéo C'est la première partie d'une série de vidéos Où on va parler d'iOS La prochaine fois, on va parler de Synth One Qui est un synthé open source sur iOS C'est suffisamment rare pour le dire Et qui est surtout totalement extraordinaire Il existe sur iPhone et sur iPad Voilà, c'est quelque chose de totalement délirant De voir ce qu'on peut voir Comme qualité et comme possibilité De création sonore Avec une application gratuite Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'oublie pas de t'abonner et de cliquer la petite cloche Tu sais tout ça par cœur Ciao Music Maker, à la prochaine